Ah, la mer, le ciel bleu, on se croirait en vacances, c'est magnifique, on se croirait à Marseille, c'est quoi cette poubelle et cette épave, c'est n'importe quoi. Bonsoir, c'est Ragboy, et je voulais vous présenter la nouvelle île, qui est Asti Altis, qui est disponible dans la version dev depuis le 26 août. Et là, j'ai poussé les détails au max, ou presque, tout du moins, la distance de vue est à 5000 mètres, avec les objets aussi poussés. Ça ramouille un petit peu, mais bon, pour l'instant, je suis tout seul sur l'île, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun souci. Quand on est beaucoup plus nombreux, c'est embêtant. Donc je vais vous faire un petit tour de l'île avec des endroits que je trouve sympas, qui sont cools. Là, on commence par un petit camp militaire, dont je vous avais déjà montré dans une de mes précédentes vidéos, des premières missions d'Altis, avec des beaux dômes, tout le blanc, comme ça. Bon, ces deux-là, ça me rappelle ma femme. Et je me rappelle que l'IA bugait au début, au tout début, quand c'était sorti. Et au final, il y a pas mal, il y a des canards, des gros canards qui sont penchés dessus, et qui ont pu résoudre le problème. Donc ça, ça fait plaisir, on peut enfin jouer avec une IA. Bon, des fois, ça charge un peu le serveur, il faut un peu retirer tous les cadavres, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'était des problèmes liés généralement au VTS, et depuis, ça a été résolu. Je vous présente aussi ce petit tank, tout ce qui est affronté et blindé. Alors, petite information aussi, le 2 septembre, donc lundi qui arrive, il devrait y avoir une mise à jour avec les tanks, l'artillerie et tout, plein de choses. Je vous profite de cette arrivée sur la plage, pour vous montrer cette belle ville. Une arrivée comme dans les films Mon curé chez les nudistes. On arrive et tout le monde s'enfuit. Dans une très très grande ville, avec un château là-haut, c'est super. Franchement, vraiment génial. Comme dans tous les sens. Donc, voilà, on a prochainement, lundi, des nouveaux tanks, une artillerie, peut-être des défenses statiques, et peut-être autre chose. Elles ne sont pas précisés, donc on ne sait jamais. Peut-être des avions. Ou encore autre chose, on ne sait jamais. Je vais me mettre à l'ombre, parce que ça tape dur ici. Voilà. Il ne faut que jolie fille pour mettre de la crème, et ça devrait être normal. Et vous me direz, il faut passer en version dev. Et effectivement, c'est là que ça devient peut-être problématique, avec là où vous aviez l'habitude de jouer. Votre serveur était peut-être principalement relanté sur la version stable. Mais bon, je vous rassure, quand même, beaucoup de monde est passé sur la version de dev. Pour profiter de cette magnifique carte, un lac salé, quand on avait mené une attaque, et on allait en dessous sur une base, ou peut-être que c'était juste un montage du GR, à la base, je ne sais pas. Bref, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une sauvegarde grâce à Steam, de la version stable, qui permet de sauvegarder les fichiers, puis de le passer en version dev, de jouer en version dev, tout en concernant la version stable. Une fois que vous avez le souver en version stable, sauvegardez vos fichiers de version dev, et ainsi de suite. En fait, vous sauvegardez, et tout ça. Ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que la version dev, c'est assez lourd. Il y a généralement des mises à jour, une fois par jour minimum, voire deux, concernant le client, concernant le serveur, c'est-à-dire que, il faut aussi des administrateurs qui soient là au quotidien, pour mettre à jour, puisque vous, votre client, bien estime, se mettra à jour de lui. Donc voilà, c'est vrai que cette transition, avant la date fatidique du 12 septembre, date de sortie du jeu, tout le monde aura Altice en version stable, soit disant, le stable est un mot difficile à comprendre par nos amis de chez Epis, Bohemia Studio. Donc voilà, je pense qu'on sera tous le 12 septembre, avec version stable, via ce Altice, avec tout ce magnifique petit 4x4, là, que j'apprécie, j'aime bien, je vais me prendre un rocher. Mais bon. Donc voilà, il est bien sympa. Voilà, attention. Hop là, complètement pas, raccage au frame. Donc pour rappel, l'ambiance de cet Arma 3, se situera dans le futur, je pense en 2025, donc évidemment, comme à l'heure actuelle, étant dans cet autre drone, évidemment en 2025, ce sera encore plus présent. Voici un petit drone, qui sera déployé par l'infanterie, qui pourra aller voir, débusquer les ennemis, en l'oculie urbaine, ou même ailleurs. Voici un autre drone, plutôt consacré à l'attaque, celui-là, d'attaque aérien, évidemment, bien fourni, avec aussi missiles. Et un drone aussi véhicule, un gros véhicule armé, qui pourra peut-être aller, je ne sais pas, aider une escouade dans une ville, quand tous les chars seront occupés pour aller aider une escouade, qui est prise au piège, on pourra peut-être envoyer ce genre de drone-là. Je ne sais pas, je ne suis pas un expert, et je ne connais pas du tout la campagne qui sera proposée, qui sera proposée sous trois formes de 3 DLC. On pourra avoir téléchargé après la date de sortie du 12 septembre. Pour l'instant, le jeu sera fourni juste avec Altice en version plus stable, et les DLCR, ils vont plus tard, je pense, les mois qui suivent. On va profiter de ce petit Little Bird pour faire un petit tour de ce que je peux vous montrer encore dans l'île. Peut-être un peu long, mais cette île est tellement immense qu'il faut un avion, un avion, un avion, un avion, un avion, un avion qui est rapide, ils ne sont pas encore opérationnels. Enfin, ce point, il y a juste le drone. Il y aura beaucoup de baie, qu'est-ce que j'ai pu dire ? 165 chapelles pour aller prier à nos amis qui sont mortes, il y en a eu plein juste ici. J'ai repéré des fours solaires, des éoliennes, encore plein dans les panneaux photovoltaïques. L'ambiance future, l'ambiance écolo, on est là en économie d'énergie, et surtout ambiance méditerranéenne. On sent vraiment une île méditerranéenne, une île grecque. C'est pour ça que j'ai choisi cette petite musique d'ambiance pour vous accompagner pendant cette balade sur cette île qui est vraiment vraiment immense. Il y a une carte parce qu'elle n'est pas pour vous montrer de nous. Il y a la fameuse base qu'on a appris dans la fameuse mission des grains de sel chez les poneys de l'enfer. Je peux aussi parce que je vois l'aide de sable, de sel et la fameuse... On va vous voyez très bien la tour là en face ça nous permet de nous voir très très loin et de se poter un maximum. Je vais aussi un petit commentaire dans le menu de chargement qui parle qu'il y a un endroit qui est réputé pour les surfers. Mais bon, vu que la mer est très calme ici, ce ne sera pas du tout qui commence à la patologie dans le cadre avec la fameuse carte que je vous ai montré dans la tempête tout ça. Je sais que le temps ici et les cycles lunaires sont conservés et sont bien présents dans le point de ce qu'on veut que la carte de nuit des étoiles est respectée. Mais voilà, malheureusement, au niveau dynamique, il y a des éoliennes qui bougent mais c'est tout. Il n'y a pas possibilité par exemple de tirer dans les cloches et entendre un ding, ding ou des choses comme ça. Peut-être un petit peu dommage mais il est tellement immense qu'on croit que ça rame dans une base militaire. Il y en a beaucoup où on le sent bien que les développeurs ont fait des photos d'une presse montagne grecque et sont des murs. Tantôt, ils ont été un peu choqués donc je blague, c'est le pouvoir et les pauvres ça ne va dû être marrant tous les jours. On est dans les prisons grecques peut-être la même chose qu'il y a des prisons turques je ne sais pas. Peut-être qu'ils aiment les films des gladiateurs aussi. Chacun ses hobbies. C'est vrai qu'en survolant comme ça finalement je ne vous montre rien pas grand chose. C'est une cléteur qui sont de mine c'est marrant. Il y a tellement de choses à montrer tellement de choses à dire. On va continuer à faire des missions et je vous mettrai régulièrement des missions qu'on a fait sur ma page YouTube et je vous laisse admirer le reste. Ciao ciao à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un peu clair ou vous avez des montagnes je vais mettre des montagnes de montagne à l'ouest je crois que ça fait plaisir de monter de votre côté 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 c'est la fameuse base Allez, je vais vous montrer deux autres choses, un petit château que j'ai trouvé, et des diapositives, du jeu, c'est-à-dire que j'ai mis tout au maximum, avec une distance de vue à 11 km, et tout ça, et le jeu est complètement à la ramasse, même sur ma pécane, donc heureusement de voir que c'est magnifique, mais marrant en image, image par image, en diapos. Allez, ciao ciao à tous. Musique